Rodolphe Chevalier, chef du service produit et électromobilité chez Volkswagen France. Way2Zero c'est la stratégie qui vise à faire de Volkswagen un fournisseur de mobilité neutre en carbone à l'horizon 2050 pour être conforme aux accords de Paris sur le climat. Pour y arriver ça démarre évidemment dès maintenant avec la famille Heidi et ses modèles full électriques et également avec les hybrides rechargeables que l'on retrouve sur les GTE et hybrides, également avec l'hybridation légère qu'on va retrouver sur les modèles ITSI. L'ID3 et l'ID4 sont des produits neutres en carbone. Ces certificats leur ont été délivrés par le TUF qui est l'équivalent de l'AFNOR en France. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est green de produire un véhicule électrique mais c'est au moins neutre en carbone. Ceci est rendu possible par l'utilisation d'énergie verte sur l'ensemble de la chaîne de production, de la production des batteries jusqu'à l'assemblage et en compensant les émissions inévitables par différents programmes environnementaux. Nous nous efforçons au maximum de produire un véhicule neutre en carbone. Il est donc normal que nous concentrions pour fournir à nos clients une mobilité neutre en carbone également. Pour ce faire nous leur mettons à disposition un contrat d'énergie verte en partenariat avec EDF qui s'appelle le verre électrique régional. Le recyclage des batteries est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Il n'y a pas de mobilité durable sans ce recyclage. Jusqu'à aujourd'hui nous travaillons avec une société partenaire française qui est capable de recycler les batteries jusqu'à 80%. En parallèle nous avons ouvert l'usine de Salzgitter. C'est une usine de recyclage de batteries qui est capable de récupérer les fameuses poudres noires et également le cuivre et l'aluminium. L'ensemble de ces éléments sont ensuite réutilisés pour fabriquer de nouvelles cellules de batteries que nous réutiliserons dans nos futurs véhicules.